Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur la gloire à venir. Donc nous allons commencer par lire un verset dans le livre de Romain au chapitre 8 au verset 18. Car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Et le premier verset de Romain au chapitre 8, verset 18, qui nous parle de la gloire à venir mais qui nous parle en attendant des souffrances. Et en tant que chrétien nous devons comprendre une chose qui est primordiale pour notre salut, qui est primordiale pour notre vie, pour ce court chemin sur cette terre. C'est que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire à venir. Toutes les épreuves que nous avons dans la chair, ces épreuves spirituelles, ces attaques, ces pensées impures, ces épreuves de la vie, sont pour la gloire à venir. Tout ce que nous vivons, c'est pour la gloire à venir. Toutes ces difficultés que nous vivons sur cette terre, la fatigue, les épreuves, ça peut être des décès, ça peut être des choses terribles, même parfois la maladie ou autre, c'est pour la gloire à venir. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire à venir. Mais quelle est cette gloire à venir ? A quoi correspond cette gloire à venir ? Tout simplement, c'est la plus belle chose qu'un homme peut vivre. C'est le salut. Le salut en Jésus-Christ, je précise. Car beaucoup de religions, de courants religieux, de sectes, donnent un salut. Mais le salut, le seul salut, est en Jésus-Christ seul et en aucun autre nom. Car il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui transforme des vies. Et il est le nom qui transforme des cœurs. Et toutes ces souffrances, la compréhension, les difficultés, la solitude, les jugements qu'on peut avoir des uns et des autres, sont pour la gloire à venir. Chaque jour qu'on se lève, il faut se dire que c'est pour la gloire à venir. Si le Seigneur nous prête encore le souffle de vie, c'est pour la gloire à venir. C'est pour le servir, mais pour vivre la gloire à venir. Toutes ces épreuves ne sont rien comparées à la gloire à venir. Pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir des visions, des songes, ou ceux qui ont eu la grâce de visiter le troisième ciel, ou ceux qui n'ont pas eu cette grâce, mais qui se sont vraiment donnés au Seigneur, qui se sont vraiment convertis au Seigneur, nous avons besoin de comprendre que nous connaissons le chemin pour la gloire à venir. Nous avons l'assurance que si nous obéissons au Seigneur, si nous faisons tout ce qu'il nous demande, si nous sommes obéissants à sa parole, nous avons l'assurance de notre salut. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, ça n'a pas de prix. Ça ne peut pas être comparé à de l'argent. Ça ne peut pas être comparé à une situation financière, à un travail, à tout ce qu'un homme peut rêver dans sa vie. La gloire à venir, c'est quelque chose d'inestimable. C'est quelque chose de magnifique, de somptueux. Et voilà pourquoi nous nous battons chaque jour. Voilà pourquoi les épreuves deviennent de plus en plus lourdes. Voilà pourquoi l'oppression devient de plus en plus forte. Parce que la gloire à venir se rapproche. L'enlèvement se rapproche. Le retour de Jésus se rapproche. Ceux qui sont dans l'esprit, qui vivent par le Saint-Esprit dans l'obéissance, et qui sont véritablement convertis, sentent ces choses dans l'esprit. Le retour de Jésus est imminent. Il n'a qu'à simplement avoir l'état du monde, l'état de ce qui se passe. Tout est en train de se dégrader. Tout est en train de se dégrader. La structure de ce monde, de ce système, se dégrade. L'image que j'en ai, c'est comme s'il y avait des entités qui étaient en train de détruire les fondations d'une maison. C'est en train de se passer dans le monde. Les fondations de ce monde sont en train de se briser. Les fondations de ce monde sont en train de se briser. Et toutes ces choses nous montrent à quel point Jésus-Christ est à la porte. Toutes ces choses nous montrent que les temps sont vraiment, nous sommes vraiment à la fin des temps. Même des gens qui ne sont même pas convertis, quand on discute avec eux, ils nous disent que nous sommes à la fin des temps. Ils nous disent que nous sommes dans des temps étranges, que nous vivons des temps étranges, que tout s'accélère, qu'il y a des mauvaises nouvelles en permanence, qu'il n'y a jamais de répit. Oui, c'est un travail spirituel qui est derrière toutes ces choses. Il n'y a rien de hasard. Mais pour en revenir au premier sujet, c'est que véritablement, nous avons l'assurance en tant que chrétiens et disciples du Seigneur, obéissant en sa parole et étant dans l'obéissance, dans la prière, nous avons l'assurance de notre salut. Oui, nous avons tous des défauts. Oui, nous devons tous nous repentir. Oui, nous devons être quotidiennement dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, dans la lecture de la parole. Mais nous devons demeurer à ses pieds pour justement avoir gardé dans notre cœur que notre objectif, c'est le ciel. Notre objectif, c'est le troisième ciel, c'est le millénial, c'est les noces de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem céleste, c'est le tribunal de Christ, c'est l'éternité dans la présence du Père. Voilà pourquoi nous nous battons. Donc, il ne faut pas se décourager en tant qu'enfant du Seigneur. Il ne faut pas se décourager parce que les temps sont mauvais. Il ne faut pas nous décourager parce que parfois nous pouvons nous sentir seuls. Nous ne devons pas nous décourager parce que parfois nous sommes incompris, parfois nous sommes rejetés, parfois nous sommes moqués, et parfois nous vivons l'injustice, la solitude. Au contraire, toutes ces épreuves doivent nous montrer à quel point le Seigneur Jésus est à la porte. Toutes ces épreuves doivent nous montrer à quel point son retour est imminent. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un 100 mètres, c'est une course de fond. Et nous devons nous battre chaque jour pour le servir. Nous devons nous battre chaque jour pour faire sa pleine volonté. Et ne surtout pas oublier que la gloire, la gloire des enfants du Seigneur ne sera jamais sur cette terre. La gloire, elle est à venir. La gloire sera dans ce royaume. Déjà, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, nous avons la grâce de sa présence. Nous nous rendons compte à quel point le Seigneur est puissant. Quand nous sentons cette présence, nous devons nous dire que ce n'est même pas 1% de la gloire qui est au ciel. Voilà pourquoi nous devons nous fortifier, nous devons nous édifier, nous devons demeurer dans sa présence. Nous devons vivre pour lui, pour la gloire de son nom, jusqu'à tout retour, parce que les temps sont mauvais. Et nous ne devons pas nous décourager en chemin. Et parce que large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition est resserré, celui qui amène à la vie. Et peu empruntent ce chemin-là. Car il y a des millions, des milliards de chrétiens à travers le monde entier, des millions de chrétiens à travers le monde entier. Mais très très peu seront sauvés. Un reste seront sauvés. Non pas ceux qui feront partie de telle église, tel mouvement, qui seront connus de tels pasteurs, qui auront fait des voyages missionnaires dans le monde entier, qui auront prêché la parole à des milliards de personnes. Mais c'est ceux qui auront été dans la pleine volonté du Seigneur, dans l'obéissance. Même des choses simples au quotidien, dans l'obéissance la plus simple et la plus stricte à la parole. Alors des chrétiens et des hommes parfaits, ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Moi-même, j'ai beaucoup de défauts à abandonner. Mais nous devons comprendre que nous devons avoir les yeux fixés sur lui, se sanctifier et accepter lorsque le Seigneur nous reprend, parce que les temps sont mauvais. Je ne sais pas. C'est parti.